Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma routine de soins du mois de juin. Alors j'utilise pas mal de produits depuis quelques temps et ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait une routine de soins complète matin et soir. Donc il y a pas mal de produits que j'ai acheté récemment, d'autres que vous connaissez déjà. Mais au moins ça vous permet de voir un peu ce que j'utilise, ce que je combine en fait pour le matin et pour le soir. Donc on commence tout de suite par ma routine du matin. Donc je viens me laver le visage, j'ai 3 produits donc je vais vous en montrer 2. Parce que l'autre je l'ai mis un peu de côté, parce que bon quand j'achète de nouveaux produits je mets les anciens un peu de côté. Je sais pas si vous êtes comme moi mais quand j'achète, quand j'ai un nouveau produit je mets les autres un peu de côté, j'y reviens de temps en temps. Mais je préfère me concentrer sur le nouveau pour me faire un avis assez rapide en fait. Donc en ce moment j'utilise 2 nettoyants, donc soit le matin soit le soir. Alors j'utilise le Peter Thomas Roth que je suis en fait au milieu, donc je l'ai pas mal utilisé. C'est un très bon nettoyant. Donc vous avez de l'acide salicylique, de l'acide citrique, des extraits de fruits à l'intérieur et de l'acide glycolique. Donc c'est un très bon nettoyant, c'est une texture gel, il sent la pêche. Il sent super bon, il sent un peu l'ice tea en fait. Je m'attendais à un nettoyant assez costaud, assez fort alors que pas du tout, franchement la peau elle rougit pas du tout. Il est super agréable à utiliser, il mousse, il laisse la peau bien nettoyée. Donc je l'utilise essentiellement le soir ou quand j'ai vraiment envie de me nettoyer en profondeur la peau, parce que j'ai mis un peu de poudre ou parce que j'ai transpiré ou parce que je suis resté toute la journée dehors. Le soir j'utilise ça pour nettoyer en profondeur. Donc ça je le réserve plutôt pour le soir mais ça m'arrive de l'utiliser le matin. Et le matin, août et août le soir, j'utilise ce nouveau produit. Donc c'est un produit de chez Charlotte Mintzine. Donc Mintzine, je crois que ça se dit comme ça. Donc j'avais déjà essayé un produit de cette marque là, je vous l'avais montré. C'était un sérum, c'était une lotion hydratante en texture gel que j'avais pas trop trop aimé au départ. Après je m'y étais habitué mais c'est vrai que la texture ne me convenait pas tellement et le résultat sur la peau ne m'allait pas. Et au final j'ai voulu essayer un nettoyant chez Charlotte Mintzine parce qu'elle est vraiment spécialisée cette marque dans les produits régénérants. Donc j'ai utilisé la lotion qui ne m'a pas plu et dans les nettoyants. Donc je me suis dit, je vais essayer un nettoyant pour me faire vraiment un autre avis sur la marque. Et donc je me suis dirigé vers la gamme Nature Pure parce que c'est la gamme la plus naturelle dans cette marque là. Donc la composition est vraiment pas mal du tout. Vous avez des huiles végétales à l'intérieur. Donc c'est un nettoyant, baume nettoyant. Donc c'est appelé baume nettoyant. Par contre là où j'ai été un tout petit peu déçu, c'est que c'est pas du tout un baume. C'est un lait en fait. C'est une espèce de... Je vais vous montrer. Vous voyez c'est une texture un peu laiteuse. C'est très très fluide alors qu'un baume on s'attend à quelque chose de très très épais. Alors que là pas du tout. Donc j'ai été un tout petit peu déçu par rapport à la texture. Par contre, au niveau de l'utilisation, au niveau de l'odeur et au niveau du résultat, je suis super content. Parce que c'est une texture hyper agréable à travailler sur le visage. Donc vous pouvez le travailler sur peau sèche. Mais c'est mieux de l'utiliser sur peau humide pour pouvoir bien masser le visage et bien travailler la matière en fait. L'odeur est hyper naturelle. Ça sent les plantes. Et la peau elle est super bien nettoyée une fois que vous avez appliqué ce produit là. Elle est bien hydratée, bien lisse. Elle est douce. On sent que la peau elle est nettoyée mais qu'elle n'est pas du tout agressée. Donc franchement c'est un super produit. Je suis très content. Le packaging me plaît beaucoup. Ça fait très soft, très naturel, très qualitatif je trouve. C'est pas une marque qui est très très chère. Vous pouvez la trouver sur internet. Je vous mettrai de toute façon tous les liens par rapport à tous les produits que je vous montre. Je crois que le nettoyant m'a coûté 12 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est pas très très cher. C'est quand même du 100 ml. Il en faut pas beaucoup. Et franchement je suis très très content de ce produit là. Donc c'est pour tout type de peau. Le soir si vous voulez une texture agréable à utiliser pour nettoyer votre peau en douceur. Franchement cette marque là elle est top par rapport au nettoyant. Elle est vraiment bien. Et surtout cette gamme là dans la marque. Nature pure. Une fois que je me suis nettoyé le visage le matin ou le soir. Donc là je vous montre les produits que j'utilise. Soit le matin soit le soir soit les deux. J'utilise ma lotion. Donc c'est la lotion de chez Tony Moly. Donc c'est la lotion avec 96% d'eau de bambou. C'est une lotion que j'adore. Donc j'arrive à la fin. Vous voyez je l'ai pas mal utilisé. C'est une lotion que j'adore. Elle sent très bon. Elle hydrate bien la peau. Elle nettoie la peau. Elle vient parfaire le nettoyage de votre peau ou du démaquillage. Franchement j'ai rien à dire sur cette lotion. Elle est super bien. Je sais pas si je la rachèterai parce que j'aime pas racheter tout le temps les mêmes produits. Sinon il faut vraiment que ce soit quelque chose de génialissime. Il y a tellement le choix en cosmétique que maintenant c'est difficile en fait de rester fidèle à un produit. Parce qu'il y a des nouveautés tous les jours. Il y a des marques qui se créent tous les jours. Donc c'est pas évident. Il y en a qui sont fidèles à beaucoup beaucoup de marques. Moi je n'arrive pas à me concentrer que sur une marque. A moins que comme je vous disais le produit soit vraiment extraordinaire. Donc cette lotion là elle est vraiment très très bien pour toutes les peaux. Même les peaux sensibles vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. Vraiment top produit. Donc une fois que j'applique ma lotion au coton. J'utilise mon sérum. Alors soit seul soit avec ma crème. En ce moment j'utilise un perfecteur de teint de chez Alverde. Donc c'est celui-ci. C'est la gamme à base de fleurs de porcelaine. Donc c'est une fleur asiatique. Qui vient justement avoir un effet perfecteur de peau. Qui sent très très bon. Alors c'est vrai que je trouve qu'elle sent un peu... Ça sent le chocolat. Je sais pas si vous avez déjà utilisé ça. Ou si vous avez déjà utilisé des produits à base de fleurs de porcelaine. Dites moi. Mais c'est un bon produit. Par contre moi j'utilise seul. Surtout dans cette période. Alors aujourd'hui il pleut c'est une catastrophe. Par contre le soleil commence à sortir. Et on arrive sur les beaux jours. C'est un peu trop riche. Et un peu trop épais pour moi. Pour ma peau. A utiliser en tant que sérum. En tant que sérum. Plus. Avec une crème en plus en fait. Je vais y arriver. Donc moi j'utilise soit seul. Si j'ai envie d'avoir un effet perfecteur de peau. Sans forcément mettre de make-up. Parce que vraiment ça a un effet. Ça lisse les traits en fait. Et ça vient apporter ce côté bonne mine immédiat. Je ne sais pas comment. C'est certainement par rapport aux actifs qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'elle est pas colorée. Et il n'y a pas de pigments à l'intérieur. Ni ce côté irisé. Qu'on peut trouver dans certains produits perfecteurs de peau. Là pas du tout. Donc c'est vraiment un bon produit par contre à utiliser seul. Donc là c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Je l'ai mis tout seul. Je n'ai pas mis ma crème de jour. Et si je ne mets pas ça. Je mets ma crème de jour seule. Parce que je n'ai pas de sérum encore. Enfin j'en ai. Mais ils ne sont pas ici. Donc je vous en parlerai un peu plus tard. Parce que j'ai fait quelques petites acquisitions. Très très intéressantes à vous montrer. Donc je vous montrerai ça plus tard. Donc je n'ai pas de sérum à mettre sous ma crème en ce moment. Donc j'utilise la crème de jour de chez Lancaster. De la gamme 365 Skin Repair. Donc c'est une gamme que je suis en train de terminer. Parce que comme vous avez pu le voir ou pas. Dans mon dernier haul. Donc c'est le haul Total Organic Total Green Beauty. Parce que je suis en pleine transition. Donc j'essaie de terminer les crèmes que j'avais acheté depuis. Donc cette crème là. Elle est vraiment dédiée aux personnes qui cherchent de la prévention anti-âge. Qui cherchent à agir vraiment sur tous les signes visibles. Ou pas encore de l'âge. Donc la déshydratation. Les rides. La fermeté. Le côté raffermissant. L'éclat du teint. Et surtout l'hydratation en premier. Parce qu'elle vient vraiment apporter un rebond au niveau de votre peau. Elle vient repulper votre peau. De par ses actifs. Et de par sa texture. Alors c'est une texture crème. Qui est assez intéressante. Parce que vous voyez. Elle se présente comme ça. Elle paraît riche. Elle paraît. Elle paraît grasse. Peut-être à premier abord. Comme ça. Quand on la voit. Elle paraît assez épaisse. Et au final. Pas du tout. C'est une texture qui est très très fine. Elle est très agréable à utiliser sur la peau. On l'utilise sur l'ensemble du visage. Et sur le cou. En remontant toujours. Moi j'ai rien à dire. Franchement. Elle est vraiment très très efficace. Et elle est vraiment très agréable comme crème. Donc si vous ne faites pas forcément attention aux compositions. Et que vous aimez cette marque là. Parce qu'ils font vraiment de super produits. Notamment en solaire. Foncez. Parce que c'est une large gamme. Vous avez le sérum. La crème de jour. La crème de nuit. Le contour de l'oeil. C'est vraiment une super gamme. Donc je suis vraiment content d'avoir pu la découvrir. En kit d'essayage. En fait. En kit test. Voilà. Donc c'est vraiment un très très bon produit. Donc je vous le recommande. Si vous cherchez de la prévention. Et un côté rénovateur de peau. Une fois que j'ai appliqué mon contour. Ma crème de jour. J'utilise un contour de l'oeil. Donc soit j'utilise avant de mettre la crème de jour. Soit après. Ça dépend. Donc j'ai acheté ce contour de l'oeil là. Donc c'est un contour de l'oeil de chez Lavera. C'est un contour de l'oeil réhydratant. Et surtout pour apporter de l'éclat. Et pour défatiguer le regard. Alors vous avez à l'intérieur des extraits de perles. Donc le produit est légèrement irisé. Et de la caféine bio à l'intérieur. Alors ce contour de l'oeil là. Je le trouve assez bien. Le format. J'aime bien ce format là. On tube. On évite de mettre les doigts dans le pot. Vous voyez. C'est comme ceci en fait. Et la texture. Hop. Je vais vous montrer. Je vous en ai mis un peu plus. Pour que vous voyez un peu le rendu. Vous voyez. Ça a ce petit côté irisé. Qui va apporter de l'éclat au niveau du contour de l'oeil. Alors bien évidemment. Vous ne vous retrouvez pas avec de traces de paillettes. Sous le contour de l'oeil. Mais une fois que le produit a bien. On l'a bien travaillé. Une fois qu'il a pénétré au niveau de la peau. On voit vraiment le côté éclat en fait. Donc c'est vraiment super intéressant. La Vera c'est une marque organique bio. Qu'on trouve partout en Allemagne. C'est vraiment. Ce sont vraiment de super produits. Je suis assez content. Par contre. Ce que je pourrais lui reprocher. C'est qu'il n'est peut-être pas assez hydratant. Parce que la texture n'est pas tellement riche en soi. Mais pour le jour. C'est vraiment bien quand vous êtes fatigué. De vous mettre ça au contour de l'oeil. Voilà pour ça. Ensuite soit je mets un peu de poudre. Soit je n'en mets pas du tout. En ce moment. Franchement je n'en mets pas tellement. Je n'en mets pas du tout même. Donc voilà. Et le soir. Donc quand je rentre. Quand je passe sous la douche. Avant. Si j'ai mis un peu de. Si j'ai mis du make-up. Ou si j'ai mis ce genre de crème là. Avec un SPF 15 à l'intérieur. J'utilise en premier. Mon huile démaquillante nettoyante. De chez Shiseido. Pour vraiment enlever en profondeur. Et décoller vraiment toutes les. Toutes les merdes qu'on a mis sur la peau. Donc les SPF et le make-up. Si vous en mettez. Donc le mieux c'est d'utiliser une huile. Parce que ça décolle. Le gras entraîne beaucoup plus. Les impuretés. Et tout ce qui est SPF. Et maquillage. Donc j'utilise ça. Hors de ma douche. Et ensuite je passe sous la douche. Et j'utilise un autre nettoyant. Pour faire un double nettoyage. Quand j'utilise des SPF. Ou du maquillage. Donc j'utilise soit un des deux. Mais de préférence. J'utilise celui-ci pour le soir. Parce qu'il est beaucoup plus confortable. Et agréable. Et il vient en fait bien se combiner. Avec une texture huile. Étant donné qu'il est un peu plus épais. Qu'une texture gel. Donc je fais ça. Et ensuite je passe à mes soins de nuit. Non pardon. Et ensuite j'utilise encore ma lotion. Donc je passe un petit coton. Pour enlever les résidus de calcaire. Ou peut-être le reste de nettoyant. Qui peut me rester sur le visage. Donc j'utilise celle-ci matin et soir. Donc ensuite une fois que je me suis nettoyé le visage. En ce moment. Alors la routine de nuit va se faire en deux parties. Étant donné qu'en ce moment. J'utilise un produit assez particulier. Et quand je vais l'avoir terminé. Je vais revenir à ma routine de nuit. Précédente en fait. J'ai fait une petite coupure. Une petite cassure. Dans ma routine de nuit actuelle. Pour essayer justement ce produit-là. Alors c'est un produit de chez Velleda. C'est une cure de 7 jours. Vous avez des ampoules à l'intérieur. Donc il ne m'en reste qu'une en fait. Je vous montre. Ça se présente comme ça. Vous avez des ampoules en fait. Avec de l'huile de rose à l'intérieur. Vous avez des composants. C'est une composition hyper clean. Velleda en même temps. C'est une marque allemande. Donc qui existe depuis 1921. Qui a fait ses preuves. Et qui les fait encore. Les produits sont vraiment très très efficaces. Les compositions sont top. Vous avez une multitude de produits dans la marque. Et là en fait. C'est une marque que je connaissais de nom. Mais je ne m'étais jamais lancé. Parce que je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me bloquait en fait. Et étant donné qu'ici. Elle est beaucoup présentée. Dans beaucoup d'enseignes. Et beaucoup de magasins. Je me suis dit. Cette cure-là peut m'être utile. Par rapport à la déshydratation. Donc vous avez de l'huile de rose à l'intérieur. Vous avez de l'huile d'amande. De l'huile de jojoba. Vous avez de la pêche. Vous avez du citron. Vous avez des fleurs. Donc ça je ne sais pas. Je crois que c'est une variété de rose. Vous avez une variété de rose en particulier. Donc c'est vraiment une composition. Qui est faite pour les peaux déshydratées. Pour tout type de peau aussi. Et en fait ce qui m'a bluffé. Par rapport à cette cure-là. Donc je suis à mon sixième jour ce soir. Je termine la dernière ampoule. Donc vous appliquez sur l'ensemble du visage. La petite ampoule. Donc l'intégralité du produit. Sur le visage et sur votre cou. Vous avez une gestuelle particulière. Donc c'est vraiment la gestuelle Velleda. En fait qu'on préconise. Pour appliquer ce genre de produit. Ou pour toute autre huile. En fait que vous pouvez utiliser. C'est toujours bien d'avoir une gestuelle. D'application bien adaptée. Pour justement pour avoir le maximum de résultats. Et pour allier bien-être avec soin en même temps. Donc moi j'applique l'ensemble de l'ampoule. Sur l'ensemble du visage. Et même sur le contour de l'oeil. En fait ce qui m'a bluffé. C'est que je me suis dit. Bon tu te lances dans des huiles. Alors que moi les huiles. Je suis assez délicat. Ma peau elle est vraiment très très compliquée. Par rapport aux huiles. Parce qu'il suffit d'une goutte sur le visage. Et elle me fait des boutons le lendemain. Par exemple je pense à l'huile de chez Pai. Elle a rosan. Je l'adore cette huile là. Mais au final j'utilise sur le corps. Parce qu'elle ne me va pas du tout sur le visage. Elle me fait direct des boutons. Le lendemain j'ai un bouton. Et en plus c'est des boutons qui persistent. Et qui durent. Et en général qui me font des marques. Donc franchement je ne veux plus. Là je me suis dit. Bon essayez. C'est quand même adapté à ta problématique. Donc qui est pour les peaux déshydratées. Donc essayez tu verras bien. Et franchement après 6 jours. C'est génial. La peau elle est repulpée dès le matin. On sent qu'il reste un tout petit peu de produit. Que le produit a infusé au niveau de la peau toute la nuit. Donc c'est hyper agréable. Le matin pas du tout. Pas du tout de bouton. Donc vous voyez. Je n'ai vraiment pas de bouton. Je trouve que ma peau elle est vraiment plutôt jolie. Même en ce moment. Pas déshydratée. Je ne sens pas d'inconfort dès le réveil. Franchement c'est top. Et c'est surtout l'odeur. Alors je n'aime pas du tout l'odeur de la. En général je n'aime pas du tout l'odeur de la rose. Je n'aime pas ça. Dans les produits j'aime l'odeur de la rose. La vraie rose j'aime. Mais par contre les produits à base de rose. Je trouve ça immonde. Ça me donne la nausée en fait. Je pense aussi à. Sa majesté la rose de chez Shiseido. Vous me le faites sentir. Je crois que je vomis à la seconde. C'est immonde. Cette odeur je ne peux pas. Ça me soulève l'estomac. Ça me soulève le coeur. Donc ça je ne peux pas. Par contre là c'est hyper agréable. Parce qu'il n'y a pas que de la rose. Donc c'est vraiment un bonheur. C'est un moment en fait de plaisir. Où vous allez appliquer une huile. Où vous allez masser votre peau. Vous allez vraiment. Avoir ce contact direct de l'huile à la peau. En fait. Donc c'est super agréable. Je suis mais hyper conquis. Si vous cherchez quelque chose d'assez efficace. Rapidement. Et très très agréable à utiliser. Foncez sur ce produit là. Donc je pense que je la referai cette cure là. Parce que c'est hyper agréable. Et je la supporte. Donc ça c'est top. Donc une fois que je vais avoir fini cette cure là. Que j'utilise depuis 7 jours ce soir. Je reviens à ma routine de soins habituelle. Donc je suis en train de finir cette crème là. Donc c'est une crème de chez Lavera. Qui est faite pour réénergiser les peaux. Tout type de peau. En fait c'est fait pour tout type de peau. Pour revitaliser la peau. Et pour lui apporter un maximum de confort. Et ce côté revitalisant. Donc j'arrive à la fin. Vous voyez il me reste je pense 3-4 utilisations. Et ensuite je passerai à la crème de Dr. Scheller. Donc la gamme au jasmin. Que je garde précieusement dans mon placard. Cette crème là je l'aime beaucoup. Elle est très très agréable. Elle est très efficace. Elle sent super bon. C'est une nouveauté chez Lavera. Elle est sortie il n'y a pas très très longtemps. Elle sent vraiment bon. Rien à dire sur cette crème là. A part que je n'ai pas vu de résultats vraiment très très visibles en fait. Donc pourquoi pas. Si vous cherchez une crème agréable pour tout type de peau. Qui va repuper votre peau. Qui va y apporter du confort. Et qui va la revitaliser. La redynamiser un peu votre peau. Pour éviter d'avoir une peau un peu fatiguée. Ou des rougeurs par ci par là sur le visage. Elle est vraiment efficace. Donc cette gamme là top. Si vous ne la connaissez pas. Je vous invite à aller voir sur internet. Pour avoir plus de renseignements. Et en contour de l'oeil. Alors j'ai toujours le contour de l'oeil de chez Kiehl's. Donc c'est celui à l'avocat. Alors je ne sais pas. Je l'utilise soit le soir. Je l'utilise soit le matin. Je l'utilise soit en masque le week-end. En ce moment je l'utilise un peu le soir. Mais j'en mets vraiment une toute petite quantité. Parce que la texture elle est très épaisse. Et j'ai peur que ça me fasse des poches en fait le matin. Donc j'utilise vraiment en très très petite quantité le soir. Et j'utilise le matin aussi. Quand je sens que j'ai mon grand tour de l'oeil. Qui fait un peu la gueule. C'est un très très bon produit. Franchement je pense que j'y reviendrai. Parce qu'il est vraiment efficace. Et la texture elle est tellement étonnante. Elle apporte tellement du résultat assez rapidement. Que j'adore ce produit. Donc ça j'utilise de différentes façons en fait. Voilà. Et avant d'utiliser ça en cure. J'utilisais l'huile directement. Donc je vous l'avais présenté dans mon haul. J'utilisais l'huile de soin à la rose. Sur le visage et sur le corps. Donc merci aux personnes qui avaient réagi en commentaire. Par rapport à ma question. Parce que je ne savais pas trop comment l'utiliser. Étant donné qu'il y avait deux appellations sur ce produit là. Donc l'huile harmonisante. Et l'huile de soin. Donc je ne savais pas si c'était pour le corps. Pour le visage. S'il y en avait deux etc. Donc merci à vous pour les réponses. Donc au final je l'utiliserai sur la peau. Et sur le corps aussi. Huile très très agréable. Assez épaisse. Mais ce qui est bien pour vraiment masser. Pour l'utiliser sur la peau. J'aime beaucoup l'odeur. En fait c'est exactement le même produit. C'est la même gamme. Donc c'est le même produit. Sauf que là je pense que c'est un tout petit peu plus concentré. Il faudrait regarder au niveau de la composition. Si la rose et les différentes huiles végétales sont en premier. Mais je pense que oui. Donc je pense que c'est à peu près la même chose. Sauf que là c'est un peu plus concentré. Donc ça j'y reviendrai. Mais ça je ne l'utiliserai pas tous les soirs. Je l'utiliserai une à deux fois par semaine. Quand ma peau ressent le besoin d'un peu plus de confort. Et puis ça fait toujours du bien d'avoir un produit. Voilà. Où on ne l'utilise pas tous les jours. Pour que la peau ne s'habitue pas. Mais qu'on ait un apport en actif. Pour qu'on ait des bienfaits réguliers. Mais pas quotidiens en fait. Donc voilà pour ça. Donc ma routine de soins matin et soir est terminée. J'espère que c'est clair. Parce qu'il y a pas mal de produits. Soit que j'utilise le soir. Soit que j'utilise le matin. Soit les deux. Soit occasionnellement. Comme par exemple ça. Ou ça. Ou le contour de l'oeil. Donc j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est pas clair. Et si vous voulez un peu plus de renseignements par rapport à différentes étapes en fait. Et n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous utilisez en ce moment comme soin de jour et comme soin de nuit. Moi je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Et j'en profite pour vous montrer en fait. Vous voyez une fois que ça a séché en fait. Une fois que c'est sec. Ça reste on dirait un highlighter en fait. Donc ça part pas. C'est pour ça qu'il faut bien travailler la matière sur le contour de l'oeil. Et ensuite on a vraiment ce fini perlé sur le contour de l'oeil qui apporte ce côté éclat. Donc c'est vraiment assez intéressant. Et même franchement je suis en train de penser. Même ceux et celles qui cherchent peut-être de l'éclat en highlighter. Les filles si vous cherchez de l'highlighter ici. Sans passer par le maquillage mais en restant dans le soin. Pourquoi pas utiliser ça. Donc vous pouvez peut-être même l'utiliser ici ou ici pour apporter de l'éclat. Voilà je pense à ça maintenant parce que je viens de faire le test en fait de ce produit là. Je pensais pas que ça restait autant en fait en surface si on le travaillait pas. Donc vous voyez ça fait... c'est assez sympa. Voilà bon bref cette vidéo va durer 3 plombes. Donc je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous dis à vendredi pour une autre vidéo. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog. Je mets... Alors j'essaie d'être assez régulier. Mais j'essaie de faire 1 à 2 posts, 1 à 2 articles par semaine. Donc le week-end en général vous allez avoir toujours un article qui va sortir. C'est difficile de pouvoir faire tout en fait. Youtube, le blog etc. Et puis tout ce que je peux faire à côté. Donc j'espère que le blog vous plaît. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de tout ce que je mets en place en commentaire. Et moi je vous dis donc à vendredi pour une autre vidéo. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Bye.